bonjour bonjour les bacheliers donc à la suite de la correction des concords d'accès à la faculté des médecins et de la pharmacie aujourd'hui on s'intéresse aussi même stèle des exercices c'est à dire calculer la résistance équivalente d'un branche aujourd'hui entre f j sachant qu'il contient cette résistance des valeurs différents donc la proposition a proposé quatre cinq propositions a b c d e donc on va montrer à la suite comment montrer la valeur exacte de cette question la question de 14 bienvenue les bacheliers donc la question 14 qu'il est la résistance entre f et g donc un ensemble de résistance existe entre f et g ayant des valeurs 10 ohm 20 ohm la question propose cinq choix donc a r équivalent 25 ohm b r équivalent 10 ohm c r équivalent c'est 35 ohm d r équivalent 50 ohm e la valeur de la résistance équivalent est égal à 75 ohm alors d'abord une petite remarque sur l'exercice on constate que si je pose la résistance r1 à une valeur de 10 ohm donc pour la deuxième valeur de 20 ohm est égale de r1 donc je peux remplacer le schéma de résistance de l'exercice avec un autre schéma plus simple en fonction de r1 tout simplement pour simplifier les calculs devait être de travailler avec les nombre et de travailler ou de trouver la résistance équivalent en fonction de r1 c'est une meilleure méthode de maîtriser une telle expression alors juste l'étape de remplacer les valeurs avec une résistance r1 ou fonction r1 donc on a r1 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 de r1 de r1 de r1 r1 donc cette résistance ayant des valeurs différentes deuxième étape on peut liminer les branches qui aucune résistance par exemple la branche en haut si je suivis f en haut donc on constate que cette file aucun aucun effet donc on constate que le schéma il est plus simple pour soit observé les résistances qui soit en parallèle ou soit en ré 1 en série donc pour appliquer la relation de la résistance r équivalent soit en parallèle soit en ré soit en série eux aussi pour avoir la priorité de chaque branche dans cette question on a besoin de relation de relation de relation de tronc commun donc premier cas association des résistances en série par exemple r1 r2 c'est en série je le je le remplace par r équivalent sachant que la relation entre r1 r2 r équivalent c'est la somme c'est à dire dans le cas où les deux résistances en série r équivalent est égal à la somme r1 r2 deuxième cas dans le cas où r1 r2 représente une parallèle donc en parallèle je peux le remplacer par une résistance équivalent à condition la relation entre les trois valeurs c'est 1 sur r équivalent est égal à 1 sur r1 plus 1 sur r2 maintenant je peux travailler facilement avec le montage avec le montage d'abord je commence par r1 r1 je le cadre je l'encadre en rouge donc on constate que r1 r1 c'est en parallèle j'applique la relation 1 sur r1 r équivalent 1 est égal à 1 sur r1 plus 1 sur r2 donc plus du calcul ça donne 1 sur r1 équivalent est égal 2 sur r1 donc je peux remplacer en rouge c'est r1 r1 est égal à 1 divisé par 2 c'est la première étape que je peux commencer c'est juste en proposition il existe d'autres méthodes appliquées mais je choisis la méthode suivante donc r1 r1 c'est en parallèle je le je peux le remplacer par une résistance équivalent 1 qui est égal à r1 divisé par 2 alors je continue alors alors je continue donc r1 équivalent r1 équivalent est égal à r1 divisé par 2 je peux le remplacer donc c'est l'étape suivant tout d'abord on observe aussi que r1 r1 divisé par 2 c'est en séries alors les deux résistances qui ont cadré avec un cadre rouge c'est en série donc je peux chercher une résistance r1 équivalent 2 est égal à la sonde de deux résistances r1 divisé par 2 plus r1 donc un peu du calcul je trouve que r1 équivalent 2 est égal à 3 r1 divisé par 2 donc je peux le remplacer les deux résistances qui est encadré par rouge par une autre résistance en vert c'est r e r e 2 équivalent r équivalent 2 qui égale 3 r1 divisé par 2 donc un autre schéma qui contient seulement 5 résistances alors la suite on est maintenant à 5 résistances donc en bleu c'est r équivalent 2 qui égale 3 r1 divisé par 2 j'arrête ici je passe directement à notre circuit petit petit peu sur la version encadré en rouge deux résistances c'est en en parallèle de r1 et de r1 c'est en parallèle j'applique la relation 1 sur r e 3 r équivalent 3 c'est 1 sur 2 r1 plus 1 sur 2 r1 un peu du calcul ça donne 2 divisé par 2 r1 encore r équivalent 3 est égal r1 alors jusqu'à maintenant je peux le remplacer les deux résistances de r1 de r1 par un autre résistance qui est rééquivalent qui est r équivalent 3 qui est égal r1 donc jusqu'à maintenant je passe directement à 4 résistances l'étape suivante après en bleu 3 r1 divisé par 2 après la rouge r équivalent 3 est égal r1 on observe que r1 r1 c'est en série j'applique la relation donc r équivalent 4 c'est la somme r1 plus r1 est égal 2 r1 en violé donc je passe maintenant à la place de 4 résistances 3 résistances donc f entre f et g on a 3 r1 divisé par 2 et aussi deux résistances de r1 r équivalent 4 qui est égal 2 r1 alors l'étape suivante on a remplacé r équivalent 4 par 2 r1 juste après on observe que les deux résistances c'est en parallèle de r1 et de r1 j'applique à notre fois la relation 1 sur r équivalent 5 est égal à la somme 1 sur 2 r1 plus 1 sur 2 r1 un peu du calcul je trouve que r équivalent 5 est égal à la somme 1 alors avant la dernière je trouve les deux résistances en série en bleu 3 r1 divisé par 2 et en rouge ou c'est quoi la couleur donc r équivalent 5 alors la dernière étape entre branches f et g les deux résistances en série 3 r1 divisé par 2 et r1 j'applique la relation donc r équivalent 6 c'est 3 r1 divisé par 2 plus r1 je passe directement après les calculs je trouve r équivalent 6 c'est 5 donc c'est 5 r1 divisé par 2 alors c'est r équivalent total entre la branche la branche f et g est égal à 5 r1 divisé par 2 pour calculer donc r1 j'ai déjà noté 10 ans je remplace je trouve que r équivalent 6 c'est 25 ans alors la réponse de la question 14 qui est la résistance entre f et g une seule méthode donc je trouve que le choix a r équivalent est égal à 25 ans et je le met le croix à l'intérieur de petits carrés donc à la place de 5 choix on a un seul choix a est égal à r équivalent est égal à 25 ans alors merci pour votre attention n'hésitez pas de nous contacter si il existe des ambiguïtés ou des choses n'est pas à votre disposition à bientôt à bientôt